« Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Jean 18, 9. Cette parole de Jésus, juste avant de se faire arrêter dans le jardin de Gethsémane, et juste avant d'être conduit aussi devant Pilate, elle montre que Jésus a déjà réussi la mission que le Père lui a confiée. Cette mission, il l'avait d'ailleurs annoncée très tôt à ses disciples. Mais aussi, et chose qui a vraiment son importance, il l'avait annoncée à la foule entière. Lisons Jean 6, 39. « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien, rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Jésus avait, c'est vrai, cette fonction principale de veiller sur les âmes, afin qu'aucune ne se perde. Bon, sauf peut-être, j'ai bien peut-être, celle du fils de la perdition. Fils de la perdition, qui était Judas Iscariot, qui s'est perdu lui-même dès le départ. Mais la question demeure. Quelles sont les âmes que le Père a donné à Jésus pour qu'il les garde ? Les douze disciples, moins Judas, donc ça ferait onze disciples. Faut-il y ajouter les femmes, les enfants de ces mêmes disciples ? Faut-il y ajouter Marie, mère de Jésus et Joseph ? Faut-il y ajouter les enfants qu'il a bénis en les laissant venir à lui ? Ceux aussi qu'il a guéris ? La femme adultère, le centenier, Nathanaël, qu'il a vu sous le figuier, etc. Alors où s'arrête la liste ? Sans oublier ceux qu'il a traité de générations méchantes et adultères. Est-ce qu'il devait veiller aussi sur eux ? Et les scribes et les pharisiens qu'il traita d'hypocrites, de races de vipères ? Et les soixante-dix disciples qui l'ont quitté ? Alors si on écoute les doctrines chrétiennes en général, sa mission, elle s'arrête à celles et ceux qu'il ressuscitera au dernier jour. Donc, uniquement ceux qui ont la foi en lui. Les autres se perdant d'eux-mêmes, ils suivront naturellement la voie de Judas et périront dans les flammes de l'enfer. Or Jésus, juste après sa mort, a repris les clés de l'enfer. Et pendant trois jours et trois nuits, il est descendu en enfer prêché aux morts. Alors à quels esprits a-t-il prêché ? Aux esprits qui autrefois avaient été incrédules. 1 Pierre 3, 19, 20. Preuve déjà que Jésus ne se moquait pas des non-croyants. Il ne les dénigrait pas pour autant. Et, en fin de compte, n'est-il pas venu les ressusciter eux aussi ? Décidément, 1 Pierre 3, 19 pose de sérieux problèmes religieux. Ils ne savent pas quoi faire de ces esprits qui étaient prisonniers en enfer et que Jésus a ramenés avec lui. Forme-t-il une exception à la règle ? Car, entre parenthèses, ceux qui se posent cette question pensent qu'ils sont les élus d'exception par leur foi. Ce passage de Pierre, c'est vrai, c'est un fil à la patte des religieux. Et ils se font des nœuds et trébuchent avec lui. Alors, fuyons vraiment l'esprit sectaire. Fuyons cet esprit diabolique qui ne voit que des disciples, que des initiés formant la mission de Jésus. Car il paraît plus évident, vraiment plus évident, que tous ceux que le Père a envoyés vers Jésus sont ceux sur lesquels il devait veiller. Jésus-Christ avait une responsabilité envers la foule entière qui se pressait derrière lui. Il avait une responsabilité sur chacun et chacune. La même responsabilité qu'envers les prisonniers en enfer. Sa responsabilité concerne la résurrection, celle des élus comme celle des morts. Tous ceux qui sont sur la terre, sous la terre, dans la mer, en enfer et au ciel. Mais alors, de quelle manière exerce-t-il sa responsabilité précisément ? La première manière, c'est de ne rejeter personne. De laisser venir à lui toute personne le désirant. Jésus le dit lui-même au verset 37 du sixième chapitre de Jean. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On pense toujours que celui qui vient à Jésus vient avec le désir de trouver la foi. C'est une doctrine répétée, on peut dire bêtement, pour porter attention uniquement à celles et ceux qui se posent des questions sur Dieu et pour négliger les autres. Mais c'est une fausse interprétation. Les imposteurs, les traîtres, les blasphémateurs venaient à Jésus. Encore une preuve. Le verset 36. On va commencer d'abord par le verset précédent, le 35. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui parle, vous m'avez vu et vous ne croyez point. En bref, Jésus dit vous êtes venu à moi mais vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. Eh bien, Jésus, paradoxalement, il s'occupe d'eux. Il s'occupe d'eux en leur affirmant que leur manque de foi leur occasionnera un manque terrible. Ils auront faim et soif. La deuxième responsabilité du Fils de Dieu c'est de ne chasser personne si ce n'est que les mauvais esprits, les démons qui animent, ceux qui implorent leur délivrance. Ensuite, sa responsabilité était aussi de fuir ceux qui lui voulaient du mal au point de le tuer. Mais fuir signifie que son heure n'était pas encore venue. Et enfin, la dernière fonction du Fils de Dieu c'est de ressusciter les morts. Et pour nous, disciples, nous qui sommes Fils de Dieu, qui sommes Fils de l'homme, que devons-nous faire ? La réponse est évidente. Tout disciple accompli est comme son maître. Ce qui signifie qu'un disciple a les mêmes responsabilités et les mêmes devoirs. Or, faire comme Jésus c'est accepter celui qui vient vers nous même, je dirais même, si ses intentions sont mauvaises. Notre accueil portera alors un sens profond. Si notre auction est vraiment descendue du ciel, alors nous ne cherchons plus notre volonté, mais la volonté de celui qui nous a ouin. Dieu le Père, il souhaite des disciples en Christ, c'est-à-dire des disciples qui peuvent supporter les insupportables, qui peuvent aimer les non-aimables, qui peuvent rester debout face à un opposant, comme face à un blasphémateur. Il ne nous a pas ouin pour que nous trions son troupeau, pour que nous chassions les loups et les mercenaires. Il nous a envoyés au contraire comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que si nous sommes lumière, alors nous éclairons ceux qui viennent à nous, afin que leurs œuvres véritables se révèlent à notre contact, en pleine lumière. Revenons maintenant à Judas Iscariot. Jésus, sachant que le mal était en lui depuis le début, n'aurait pas dû se préoccuper de ce démon. Il aurait dû même s'en méfier et le fuir. Or, c'est tout le contraire qu'il a fait, parce qu'il avait le devoir de veiller sur lui. Oui, je le dis bien, oui, il avait le devoir de veiller sur lui aussi. Il ne s'est pas opposé à lui, il l'a laissé se joindre aux disciples, il l'a enseigné, lui a donné l'occasion d'exercer sa foi, et même, il l'a encouragé. Eh oui, il l'a encouragé à faire vite ce qu'il avait prévu de faire en le trahissant. Judas a vendu son maître comme un vulgaire malfaiteur pour 30 pièces d'argent au chef religieux. Mais, je vous le dis, je suis persuadé qu'au dernier jour, Jésus-Christ l'a ressuscité. Judas a été vomi de la terre, comme Jonas de la mer, comme le roi Aqab, etc. Ils se sont perdus réellement sur terre, mais ils n'ont pas été perdus à jamais. Si Jésus ne s'était occupé que de ceux qui obéissaient à ses lois, son message, son évangile, il aurait été beaucoup plus restreint. Il se serait simplement limité à cette loi. C'est un exemple. Ceux qui sont de ma bergerie reconnaissent la voix de mon Père et me suivent. Les autres ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent pas puisque leur destin est tout tracé. Ils auront brûlé en enfer. Jésus ne se serait pas donné la peine de leur annoncer le malheur, de dévoiler leur hypocrisie, de montrer leur imposture et aussi jusqu'à décrire leur stratégie diabolique. Il les aurait tout simplement niés et méprisés parce qu'ils sont perdus d'avance. Il leur aurait dit, par exemple, « Va des rétro-satanas, je m'occupe des affaires de mon Père. » Il aurait été, en un mot, beaucoup plus expéditif. Et pareillement, croire que son évangile n'était que pour ses élus, pour qu'ils progressent seuls, là aussi, c'est voir en Dieu un dictateur. Un dictateur qui vient montrer ses muscles, son incroyable artillerie offensive pour séduire et soumettre encore plus son peuple. Ce dictateur tyrannique existe, c'est vrai, mais c'est le Dieu de ce monde. Alors maintenant, voilà la foule, c'est-à-dire, voilà celles et ceux qui viennent à Jésus. Cette foule, elle est composée de trois catégories de personnes. Et là, c'est très important parce que Dieu n'agit pas du tout de la même manière, de la même façon pour veiller avec chacune d'elles. D'où connaît-on ces personnes ? Par Jean, chapitre 9, verset 39. Le fils de l'homme est confronté d'abord à des aveugles. Et sa mission divine consiste à ouvrir les yeux des aveugles, c'est-à-dire, à leur faire prendre conscience de leurs péchés pour qu'ils s'en séparent. Mais il est confronté aussi à des voyants. Sa mission est alors de rendre aveugles les voyants pour qu'arrivé à un stade, ils prennent conscience que leur sainteté est un leurre, que leur bénédiction ne les rend pas justes, que ce croyant fidèle et saint, ils se sont prostitués en aimant un faux dieu. Ces deux miracles, retrouver la vue, tomber aveugle, ça amène par une prise de conscience tout un peuple à se repentir. Mais il y a une troisième et dernière catégorie de personnes qui, elles, refusent la repentance. On va le lire, c'est dans le texte qui suit, c'est Jean 9, mais là, 40 à 41. Regardez bien, qui vient à Jésus à ce moment-là aussi ? Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ? » Verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Eh bien, la mission du Fils de l'homme consiste à révéler les faux voyants, les fourbes, les imposteurs, ceux qui sont sûrs de voir et qui sont passés maîtres pour masquer leur péché et leur aveuglement. Cette troisième catégorie est formée de soi-disant croyants bourrés d'orgueil et de suffisance, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'intention du tout de se reconsacrer. Leur étoile est bien trop brillante et trop haute dans le ciel. Ils ne persévèrent que dans la violence, brandissant l'étendard de l'accusation, de la dénonciation ou de la calomnie. Alors, ce péché qui subsiste en eux, eh bien, c'est la porte par laquelle ils sont entrés. Et au chapitre 10 de Jean, dès le verset 1, nous lisons cela. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Mais ici, comment Jésus veille-t-il sur une catégorie, cette troisième catégorie qu'on vient d'expliquer, qui ne peut l'écouter, qui ne peut aussi changer et qui se comporte comme des voleurs. Eh bien, en leur disant que ce qu'ils vont vivre, que leur malheur sera le fruit de leur incrédulité et qu'ils n'auront qu'à se plaindre d'eux-mêmes dans l'affaire, ils n'ont récolté que le produit de leurs semences. Voilà comment Jésus veille sur eux. Alors bien sûr, chacun doit se poser la question de savoir si, venant à Jésus, il a bien retrouvé la vue, ou s'il a bien réalisé que sa religion le rendait aveugle, ou pour finir, si son malheur ne vient pas du déni, du déni le plus sombre qui consiste à cacher son aveuglement. La grande majorité s'arrête au premier miracle, c'est vrai. Il se réfère au miracle qu'ils ont reçu en premier, leur premier amour. Ils ont été oints par Dieu, ils sont devenus voyants alors qu'ils ont été aveugles durant toute leur vie païenne. Mais, il y a une chose qu'on oublie et qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vie chrétienne est longue et qu'elle ne s'arrête pas là où nous pensions y avoir mis une frontière. Nous sommes amenés à rencontrer Christ plusieurs fois dans notre existence et en plus dans des circonstances que nous n'aurions jamais, jamais soupçonnées. comme par exemple lors d'une terrible épreuve qui a l'aspect d'un drame. Dévoiler notre aveuglement, eh bien, ça se fait dans un contexte de feu. Je reprends le livre d'Esaïe au chapitre 30, verset 1. Malheur dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ici, de quel malheur parle l'éternel ? Eh bien, il parle de la perte de la tranquillité, de la perte du repos et de la fuite de l'exil face à l'ennemi. Mais c'est là, à ce moment-là, mais tardivement, que le salut de Dieu agit. Et on va lire pour cela le verset 18. Cependant, l'éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde car l'éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et verset 22. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles. Vous voyez, après l'aveuglement, la vue revient. Dieu aveugle d'abord celui qui se croyait voyant, puis il lui rendra la vue. Donc pour résumer, Christ nous a peut-être déjà donné la vue. Puis par la suite, il se peut qu'il nous a aussi laissé nous aveugler pour dévoiler la cause de notre cécité. entre parenthèses, vous avez vu, en passant par des cris et des pleurs comme on l'a lu dans les Aïs. Et pour finir, il est peut-être en train de juger notre entêtement à nous croire investis d'une grande vue, une vue d'aigle, à nous voir assis sur un trône rutilant de sainteté. Mais attention, cette persistance dans le mal, c'est le péché qui subsiste, c'est le mal qui demeure ancré et qui aboutit inévitablement au blasphème contre l'Esprit Saint. Je le répète, ceux qui brandissent la foi mais qui la renie par leurs actes, par leurs actes violents, eh bien, se sont perdus tout seuls sur cette terre. Et résultat, eh bien, ils ne seront pas sauvés dans leur génération car pour Dieu, ce sont eux les véritables voleurs et brigands. Il ne les perdra pas, non, non, il les sauvera mais dans une autre génération. Amen. Amen. Amen.